bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire vivotech consacré aux solutions h265 compression h265 sur enregistreur et sur caméra les webinaires vivotech vous permettent de perfectionner techniquement dans un domaine améliorer la qualité des installations et des vidéos que vous réalisez mieux argumenter positionner vivotech parmi d'autres constructeurs et économiser votre temps nous allons passer aujourd'hui un peu plus de 30 minutes à faire le tour un petit peu de la compression h265 et des avantages de la compression sur enregistreur sur caméra n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et remarques à l'adresse suivante la copie de cette présentation là va exister également en format pdf sur le site ftp de vivotech france n'hésitez pas à demander les coordonnées à denis xavier ou à moi même alors pourquoi un webinaire consacré aux solutions vidéo h265 parce que l'apparition et le développement continu des méga résolution et ultra résolution donc 3 millions 5 millions 8 millions 12 millions de pixels génère des mégapixels et cgc pixels qu'il va falloir coder ont généré des mégabits ces mégabits vont se traduire sur disque dur en téraoctet on va convertir les bits en octets et quand on va venir les enregistrer pendant une semaine quinze jours ou un mois ça va peser très vite très lourd deuxième conséquence ces bits aussi vont arriver évidemment sur la cpu sur la entrée des interfaces ethernet ou giga ethernet des pc serveurs et des postes clients et ça venir consommer de la puissance machine alors de fait quand on regarde ce qui se passe dans la vie d'une caméra une grande partie de la période d'activité d'une caméra il se passe rien en fait 70% du temps d'une caméra elle surveille en fait des plages où il ne se passe rien les pixels ne bougent pas alors on va voir aussi la différence qu'il y a en h3 entre h264 révisé h264 plus h265 et h265 plus alors à l'origine était le motion jpeg qu'on voit ici en jaune c'est ce qui existait dans les années 2000 donc c'est un format qu'on retrouve encore dans dans paint et photoshop les formats photo on en voit la totalité de l'image et la qualité est très bonne mais ça pèse très très lourd ça pèse trop lourd en fait sur les réseaux donc on a inventé le mpeg 4 au début des années 2000 permettant de faire les premiers cd et dvd vidéo donc compression de 50% par rapport au motion jpeg ce qui était très bien mais encore insuffisant car il ya eu l'apparition d'ADSL entre temps et ADSL nécessité pour le transfert vidéo sur les premières box vidéo le fait de comprimer encore plus donc on a trouvé le h264 qui était l'évolution en version 10 du mpeg 4 qui permettait de compenser à 80% et enfin on est depuis maintenant 2016 l'année où on commence à voir se généraliser dans la vidéo surveillance du h265 sachant que ça va arriver aussi dans nos box ça sera le seul moyen de nous faire arriver des flux vidéo sur les écrans 4k au passage sans changer la bande passante on va simplement mieux compresser donc le h265 permet de compresser une nouvelle fois jusqu'à 50% de ce que arriver à réaliser le h264 alors 30% quand il ya beaucoup de mouvement et 50% quand il ya peu de mouvement alors je vous illustrer quelques façons de diminuer la bande passante donc par rapport à ces codecs de compression c'est vrai que le h265 permet de compresser en premier mais on va voir qu'on a d'autres fonctions qui permettent de compresser encore plus et qui sont très très utiles notamment quand il y a peu de pixels qui bougent alors tout ce qui smart stream c'est le fait qu'on va pouvoir au lieu d'affecter une qualité bonne à l'intégralité de l'image dont les pixels qui ne bougent pas on va affecter une qualité bonne plutôt sur les pixels en mouvement ou les zones d'intérêt et une qualité plus compressé sur l'arrière-plan et les pixels qui ne bougent pas sachant que statistiquement en dehors des caméras ptz qui génère leur propre mouvement les caméras en 10 à 20% ou 30% de l'image qui bouge le reste ne bouge pas en arrière-plan on va économiser énormément deuxième fonction qu'on va trouver dans les caméras vivotech le dynamic GOP qui part du principe que le GOP c'est le group of pictures c'est l'image principale qui est transmise par le h264 ou le h265 c'est à dire une image complète qui pèse assez lourd et ensuite qu'on appelle l'intra-frame et les interframes qui sont les images calculées où il n'y a que les pixels qui bougent qui sont transmises donc d'habitude cet intervalle là est fixe bon généralement par convention on trouve que une image de référence par seconde va convenir dans bien des cas de figure et là cette image de référence évidemment va être continue à être transmise même quand il ne se passe rien ce qui veut dire qu'en fait on gaspille là à nouveau de la qualité et la bande passante donc le dynamic GOP signifie que la caméra qu'on a activé en dynamic GOP va d'elle même allonger la période entre plusieurs intraframes et donc permettre de diminuer la bande passante très fortement notamment en période de nuit ou en période de non activité donc les deux combinés s'appelle chez vivotech le smart stream 2 ou smart codec 2 illustration du smart stream évidemment un petit peu poussé encore pour que ça puisse être illustré pour les gens qui ne connaissent pas là on voit qu'il ya une qualité supérieure sur les passants les scooters les véhicules qui bougent alors que le bitume qui ne bouge pas va être sur compressé là on a volontairement évidemment accentuer le phénomène pour que ça puisse se voir en temps normal ça se voit pas à l'oeil nu ça c'est le smart stream deuxième chose donc le GOP dynamic ou dynamic GOP donc ici un exemple où la caméra filme et il ya des passants donc la caméra se met automatiquement sur le group of pictures qui a été réglé dans la caméra donc par exemple une image de référence par seconde c'est l'image rouge que vous voyez là les images interframe les les images bleues beaucoup plus faibles sont au milieu donc par exemple une image toutes les ou toutes les 12 secondes sera rouge et 11 images seront donc bleu très faible ensuite il ne se passe plus rien une mouche qui va pas suffire à animer la caméra la d'elle même la caméra va allonger donc l'intervalle intra frame permettant de diminuer très fortement la bande passante et dès qu'il ya le moins de mouvement ici un joggeur pof la caméra revient sur son réglage de base celui qu'on a rentré pour chacun des flux alors petite illustration de ce que je viens de vous évoquer on fait un on quitte on passe ici en live sur une caméra 5 millions de pixels voilà donc on est en live on se connecte voilà donc une caméra qui est en train de filmer des petits personnages qui ne bouge pas beaucoup j'illustre le fait qu'en me montrant ma main que je suis bien en live et vous avez une petite pendule qui tourne derrière alors on va je vais vous montrer comment a été réglé la caméra on a réglé plusieurs flux petite révision pour bien comprendre à quoi sert quand même le jeu 6 5 les économies espérées donc aussi on a une caméra 5 millions de pixels les quatre flux et on a réglé le premier flux en 5 millions de pixels 25 images par seconde gop à une seconde qualité bonne et je n'ai pas activé les super fonctions donc on a jeu 6 4 5 millions de pixels 25 images par seconde en qualité bonne ici je vais faire la même chose j'étais pas en 25 donc je me fais toujours me règle en 5 millions de pixels mais cette fois-ci je vais mettre en h265 un gop à une seconde pas des fonctions de compression super et qualité bonne sans limite donc on est en ce qu'on appelle variable bitrate sans limite pour les besoins du test 5 et troisième flux h265 5 millions de pixels 25 images par seconde gop à une seconde cette fois-ci le dynamique gop et le smart codex sont activés et on se met toujours en qualité bonne sans limite voilà on fait sauve maintenant on va constater en lançant un utilitaire de test de bande passante voilà donc ici je suis sur le flux 1 le flux qui est donc h264 à 25 images par seconde en qualité bonne donc on est en train de consommer en moyenne 2,6 mégabits alors qu'il ne se passe pas grand chose on va passer en flux 2 qui est donc l'équivalent en h265 donc 25 images par seconde qualité bonne on laisse évidemment stabiliser on vient qu'on était à 2,4 on vient de passer à 1,5 on n'a pas diminué par 2 mais presque alors je vous rappelle normalement on est censé économiser que 50% on va maintenant passer sur le flux 3 qui est l'identique mais en h265 avec le smart codec et le dynamique gop et là vous voyez que ma caméra 5 mégapixels qui est quand même réglée à 25 images par seconde en bonne qualité vient de descendre entre 112 et 350 kilobits par seconde ce qui est évidemment extrêmement excellent quand on fait l'enregistrement continu alors bien évidemment c'est du mouvement la bande passante va remonter mais je vous rappelle que c'est 70% du temps où une caméra en fait filme du grand rien on on identifie ici les images intra-frame qui sont plus importantes que les images inter-frame c'est les petites les petits bursts que vous voyez là ce qui correspond aux images lourdes les images intra-frame complète mais on reste dans des débits complètement optimisés alors voilà pour la petite démonstration donc je peux fermer cette caméra là maintenant on va voir ce qu'on fait en haut niveau enregistrement alors chez vivotech on a une gamme très très importante de caméras caméra box en 3 millions 5 millions de pixels 2 millions de pixels on a aussi donc des fameurs à belette en extérieur on a des dômes motorisés des dômes fixe intérieur ici avec infrarouge ou extérieur des dômes motorisés extérieur sans infrarouge ou avec infrarouge et des caméras fisheye avec avec infrarouge ou pour l'intérieur sans infrarouge on a ici la caméra belette is est qu'on va voir donc on va voir qu'on s'est constitué une petite maquette qu'on va faire travailler en live donc on a ici un enregistreur en ce moment en live un nd 95 41 p c'est à dire un système 30 de voix hd6 5 qui sait faire aussi du hd6 4 bien sûr je me suis symbolisé ici puisque je suis post clients je suis en mode client serveur en mode web en client léger j'ai et j'ai raccordé en intérieur et extérieur des caméras ici extérieur donc fisheye belette longue portée 94 millimètres l'is est 93 61 de la vision ptz longue portée avec vario hier sd 93 64 hl qui sont sur potence en extérieur et ici caméra box celle que vous avez vu la 5 millions de pixels et puis un dôme motorisé aussi hd6 5 alors la solution qu'on peut vous présente existent en 16 voix ou en 32 voix la solution que j'ai ici c'est une 32 voix avec 16 ports d'ailleurs poe intégrés il ya quatre disques durs permettant de faire donc du 4 x 4 x 1 ou 4 x 8 méga si j'ai des disques 8 tera octet donc du 32 tera octet sur le système c'est du plug and play on a un système de raccordement des smartphones par code barre par qr code le système sait faire du raid il ya des sorties vidéo intégrées au système donc on peut être client serveur sur la même machine avec clavier et donc souris on peut supporter du ficheur et des varps donc du redressement de d'image 360 degrés et on sait aussi également supporté des résolutions 12 millions de pixels notamment les méga panoramique il y en a plusieurs chez vivotech système à base linux voilà alors voilà la face avant avec des voyants avec les sorties usb et ici la sortie arrière access port poe haute puissance avec deux sorties one pour gigabit pour l'interconnexion réseau je peux avoir deux sous réseau indépendant ou pas c'est moi qui décide sortie hdmi et vga on a une sortie usb 3 permettant de une sortie rapide qui permet comme l'issata de connecter des disques durs supplémentaires 8 connecteurs digital input en entrée permettant de se raccorder à des contacts secs se raccorder à des ouvertures de portes des radars ou un système à l'art et quatre sorties contact sec en sortie qui permet de se raccorder évidemment là encore à des alarmes ou à des relais un bouton un switch oui pas d'alimentation de bloc alimentation on a directement du 220 qui arrive ce qui est très pratique alors parmi les les ce que je vais vous montrer ici on a effectivement ces sports dans ce qui veut dire que si j'ai 32 voix je n'ai que ces sports poe ce qui veut dire que soit je mets du duplicateur de port il y en a plusieurs chez vivotech permettant de de connecter de démultiplier un port en quatre ports différents ou de mettre des répéteurs une entrée vers deux sorties on a la notification par push alarm push sur sur téléphone portable grâce à l'application smart smartphone qu'il faut télécharger au préalable on a de la gestion et du management poe et on a donc un raid raid 0 raid 1 raid 5 donc raid 0 c'est du striping on utilise les quatre disques le raid 1 c'est du mirroring on perd 50% et le raid 5 donc on perd un disque sur les casques ce qui veut dire que donc on perd 25% mais on a donc de la tolérance de panne alors modèle d'utilisation donc idéal pour tout ce qui est magasin petites usines centres commerciaux ou avec 32 caméras je vais pouvoir faire quand même du bon boulot avec une seule machine je peux donc utiliser mon poste en tant que client serveur je peux cascader donc un switch supplémentaire sa sport pour alimenter mes 32 caméras puisque ici je n'ai que sa sport de base et je peux faire du du remote monitoring de la supervision distance sur smartphone grâce à l'application par qr code je peux aussi accéder par client web donc client léger et je peux aussi accéder par client lourd grâce à vaste qui est l'outil de supervision gratuit de chez vivotech qui permet de superviser plusieurs produits plusieurs nvr ou plusieurs vms distant vivotech à partir de la même interface et de créer des murs vidéo alors là le gros avantage de justice 5 c'est qu'on parle de justice 4 c'est qu'on va pouvoir en lition après l'exemple de flux constant parce que c'est plus simple mais ça correspond aussi à du flux variable où on prendrait le débit limite comme comme référence donc si j'ai des caméras réglées à 3 mégabits ce qui peut le cas par exemple d'une caméra 2 millions de pixels full hd en intérieur je peux enregistrer sans aucun problème 23 jours sur un système 32 voix avec les 16 tera avec 16 tera sur le avec 4 disques de 4 tera typiquement et je peux je pourrais enregistrer jusqu'à 46 jours sur le système 16 voix bien sûr en france on va être limité à nos 30 jours maximum mais on peut pas dépasser les 30 jours si on est en 4 mégas donc on peut monter à 17 jours si on est à 6 mégas à 12 jours dans le système 32 32 caméra donc c'est pas possible en h264 en temps normal ce que je viens de vous évoquer alors on a deux interfaces gigabits à l'arrière qui peuvent être soit connectés avec deux sous réseaux complètement différents avec des plages réseaux complètement différentes l'avantage c'est de limiter le domaine de broadcast soit on peut être en mode dont c'est ce mode là c'est le mode ici d'un côté le one côté client et puis le côté lan côté caméra deuxième mode j'utilise qu'un seul port et troisième mode j'utilise les deux ports en agrégation permettant de se connecter à un switch en doublant le gigabit ça fait la tolérance de panne également alors l'intérêt du système c'est que donc il intègre très fortement les caméras vivotech à l'enregistreur c'est à dire qu'évidemment on prend le flux 1 on prend le flux 2 en visualisation donc on sait gérer en automatique le multi stream on sait gérer les contacts secs des caméras et évidemment aussi des contacts secs directement sur l'envers on sait gérer l'image directement et on sait intégrer du devarping et de l'analytique tout ça donc c'est ça fait une pyramide à cinq niveaux alors deux interfaces sur l'envers vous avez la possibilité de configurer en mettant un écran dessus et en fait vous allez voir le logiciel linux directement apparaître et vous permettre de configurer en moins de deux minutes ce qui est marqué sur ce slide là le système on va vous poser des questions avec une sorte de petit wizard une aide en ligne et vous allez répondre aux questions il va vous demander quelle caméra voulait raccorder il va les découvrir en réseau il va affecter une heure il va vous demander sur quel fuseau horaire vous êtes il va vous demander de mettre de créer un volume disque dur avec vous les disques que vous avez rentré dans la machine et ça se terminera par une lecture du code barre éventuellement sur smartphone permettant de raccorder les caméras sur smartphone automatiquement sans attache du routeur le même logiciel existe en mode web c'est le mode que je vais utiliser moi ce soir pour me connecter sur le système et ce mode évidemment est peut-être moins intuitif mais c'est le mode client serveur classique en administration de systèmes vidéo c'est celui que je vous proposais ce soir alors il ya un système de storyboard de recherche par storyboard permettant de retrouver des vignettes très rapidement et de gagner du temps lorsqu'on veut exploiter le système on n'a pas besoin de se mettre en lecture rapide et de gaspiller du temps machine et de la bande passante alors fiche à il support des fiches à il vous savez que chez vivotac il ya beaucoup beaucoup de caméras donc panoramique 300 degrés donc on va pouvoir supporter différents modes que je vais vous montrer alors ici cette année là évoque le fait que le flux 1 est donc pris par convention comme étant le flux principal de meilleure qualité c'est le flux légal en fait donc six images par seconde en plan large à l'heure actuelle sur l'arrêté de 2007 et 12 images par seconde sur les plans étroits quand on est en erp minimum évidemment on peut faire plus le le principe c'est de dire que le flux 2 lui sert plutôt à la visualisation donc en fonction du nombre de caméras visualisant mosaïque là le système nvr va télécommander automatiquement les caméras et prendre la résolution qui s'approche le mieux de des vignettes qui vont être affichées à l'écran donc si la caméra c'est faire du vga le système va télécommander les caméras en vga sinon il va les mettre par quatre par exemple en hd et en plein écran en full hd alors voilà l'illustration une fois que j'ai téléchargé l'application izet connect du qui est gratuite du site du site android aussi d'apple je vais pouvoir à la fin dans les pages de configuration venir scanner le qr code de la machine et si j'ai activé la sécurité qui empêche évidemment la machine d'envoyer les images sans sans raison je pour accéder à mes images voilà et le système vaste et le système qui permet de superviser donc imaginer que j'ai 16 boutiques ou six boutiques à gérer à distance avec vms je vais pouvoir avec la vms vaste de chez vivotech on va pouvoir sans aucun problème télécommander les nvr voir les images et aussi recevoir des alarmes sur les contacts d'entrée et les contacts sortis on peut les télécommander ça c'est un menu que qu'on verra rapidement donc le la gestion du poe il ya un switch donc intégré et ce switch est intelligent on sait on peut bloquer des des consommations pe par port de manière à ne pas gaspiller la consommation par port et pouvoir la louer à d'autres caméras qui sont plus consommatrice parce que par exemple étant en extérieur et donc en extérieur on consomme en infrarouge on consomme surtout en thermostat donc là je vais pouvoir bloquer des des budgets pour toutes les caméras c'est une gestion très très intéressante et puis si jamais j'ai des défauts je vais avoir des des indications sur le fait que j'ai eu des défauts je peux aussi indiquer des priorités par caméra les caméras stratégiques vont prendre le budget en premier voilà le raid c'est donc la tolérance de panne au niveau des disques durs donc j'ai le droit de mettre quatre disques et en mode 4 disques soit je suis en raid striping le raid 0 donc j'écris tout ce que je peux et je remplis tous les disques mais je n'ai pas le droit de perdre un disque le raid 1 donc c'est le mirroring et le raid 5 c'est la tolérance de panne sur un disque grâce à de la parité répartie sur les autres disques voilà le ajuste 5 permet de gagner 30 à 50 % par rapport aux h264 et si on ajoute les super fonctions smart codec 2 de chez vivotech on va pouvoir économiser 70 80 jusqu'à 90 % de ce que vous consommiez auparavant en h264 en enregistrement continu voilà donc c'est ce qui illustre cette cette slide là donc on va passer en mode cette fois ci encore démo alors grâce à l'utilité rcheffert je recherche ici mes unités donc le l'enregistreur se trouve ici en position nd il est là donc je double clic je vais passer en mode client serveur donc je m'authentifie et je vais directement dans la partie réglages alors vu en direct j'ai déjà raccordé quelques caméras à mon système vous voyez que la nuit est tombée j'ai ici une caméra qui est en extérieur ici une autre caméra extérieure qui une fiche aille vous notez que les caméras par par défaut sont donc automatiquement ça c'est pas moi qui les régler c'était fait par le système elles passent sont passés en flux 2 donc elle optimise la bande passante d'elle-même là j'ai ma caméra fiche aille et en cherchant un mode régional je vais pouvoir donc télécommander ma caméra fiche aille là où je suis vous êtes dans mon jardin en même temps que moi et je suis sur une caméra je suis 5 voilà en train de piloter un petit peu la visu on va voir comment c'est configuré ici vous voyez je suis sur une caméra belette longue portée la iz et puis je dois voir ici une caméra qui est une caméra qui ne va nous permettre c'est une caméra ptz qui va nous permettre de zoomer et d'accéder d'ailleurs à des prépositions donc là je viens d'activer à une préposition dans la caméra et je vais pouvoir donc zoomer sur une partie voilà ici la chaussée donc je laisse stabiliser et de faire l'autofocus voilà et de même manière je vais revenir en position de repli voilà alors comment c'est réglé on va passer en mode réglage alors brièvement je laisse voilà donc ici je suis sur l'interface générale je sais que j'ai 32 voix vous voyez que j'ai un certain nombre de voix qui sont qui sont prises notez qu'il y a une caméra ici qui n'est pas une caméra vivotex ça vous illustre le fait que le système est on vif donc je sais que j'ai ici un tera j'ai mis qu'un seul disque pour la pour la démonstration alors ici c'est le premier mode c'est venir récupérer des caméras et les scanner donc là j'ai mis une caméra c'est la sd c'est un dôme longue portée h6 5 ici un dôme intérieur h6 5 ici ma caméra bolette longue portée 94 mm h6 5 aussi ici une fiche à h6 5 et ici une caméra vous voyez qui n'est pas une caméra vivotex pour illustrer le fait que c'est supporté aller où elle est là voilà alors je vais venir ajouter une caméra supplémentaire la caméra qu'on avait vu tout à l'heure qui est une caméra donc 5 millions de pixels voilà le neuf donc la troisième le troisième caractère chez vivotech indique 8 h6 4 et 9 h6 5 donc là voilà j'ai trouvé ma caméra 5 millions de pixels dont je vais venir l'ajouter voilà et puis je fais un retour vous notez qu'il ya un bouton de vif un bouton vivotech oui voilà donc ici je vais rentrer les coordonnées donc ici pvk ip c'est une 91 81 il faut que je rentre évidemment pour avoir le flux le les identifiants je peux faire appliquer à tous mais je l'ai déjà fait à d'autres caméras donc je ne sais que appliquer à cette caméra là voilà donc ici je vais me connecter sur la caméra voilà j'ai le flux alors réseau ici configuration réseau donc possibilité de se mettre en dhcp ou évidemment en ip fixe plutôt en vidéo surveillance donc je reviens ici sur ma caméra là et on va voir comment c'est réglé je vais utiliser la caméra que je vous ai montré qu'on vient de créer pour justement illustrer les différents menus donc ma caméra ici en enregistrement donc durée entre différentes alarmes donc ça c'est le délai inter alarmes ici c'est les pré alarmes post alarmes le fait que c'est bien le flux 1 qui est enregistré en enregistrement ici possibilité de n'enregistrer qu'une seule image par seconde s'il n'y a pas d'activité et comme j'ai du smart stream on veut dire que ça sera un petit peu inutile l'audio n'est pas activé ce qui est logique en france et la durée d'enregistrement ou là je pourrais rentrer si je le souhaite des durées différentes par caméra ou dire que je veux la même durée d'enregistrement pour toutes les caméras en faisant appliquer à toutes les caméras donc typiquement je vais faire ça je vais appliquer ce réglage là ici je vais demander entre deux alarmes 20 secondes d'inter alarmes de notre de neutralisation des alarmes voilà c'est bombarder sur les autres caméras alors sur ma caméra qu'est ce que j'ai le droit à oui j'ai la planification donc on va regarder la planification c'est en fait comment mon système enregistre donc par défaut quand je démarre normalement le système est pré réglé donc en mode enregistrement continue continue donc voilà donc toutes mes caméras enregistre 24 heures sur 24 mais j'ai la possibilité si je le souhaite de venir faire des zones où par exemple la nuit je me mette en mode détection de mouvement voilà et en continu uniquement la journée voilà donc ça ça pourrait typiquement être un très bon réglage pour toutes les caméras pour optimiser mon disque dur je pourrais évidemment évidemment être aussi en détection de mouvements partout mais avec le risque aussi de me retrouver avec des caméras qui sont plus synchronisables puisque certaines caméras vont enregistrer pendant que d'autres seront au repos ça vous décidez ça dépend de l'analyse fonctionnelle que vous aurez fait avec les clients alors je continue les menus on a le menu multimédia le menu multimédia c'est un menu important puisque c'est la définition des flux vidéo 1 et 2 vous voyez je sélectionne ma caméra ici par défaut elle est en h25 sur le flux 1 ce qui est très bien on va économiser la bande passante je vais me mettre en 5 millions de pixels en revanche au niveau nombre d'images je vais mettre plutôt sur la loi donc 12 images par seconde un intervalle GOP de une seconde ce qui est très bien les fonctions de smart stream de super compression activée très bien choix de la qualité de référence mais on va se mettre en qualité bonne on évite de se mettre en excellent ou détaillé qui vont surconsommer en ce moment bon et un débit limite on est en caméra 5 millions de pixels on est en intérieur ben 6 mégas de débit limite ça sera très bien on a vu tout à l'heure dans notre exemple que quand il se passe rien la caméra va consommer 300 kilobits donc 6 mégabits c'est vraiment un débit limite police d'assurance mais notre caméra va consommer bien moins que ça donc je vais définir le flux 2 avant de faire appliquer donc le flux 2 cette fois ci ça peut être plus intéressant de rester en AG64 pour moins consommer de bande passante pardon de puissance de carte graphique parce qu'il faut que la carte graphique du post client soit aussi AG65 donc là je vais mettre typiquement en VGA 12 là je peux me permettre d'être un peu plus rapide 15 images par seconde le GOP à une seconde AG64 qualité un peu inférieure à bon parce que ça va être en petite résolution donc ça pose pas de problème et puis là un débit limite à 1 mégabit et là je vais appliquer j'aurais pu faire aussi le flux numéro 3 qui est qui s'est remis en flux sur une sorte de flux cif à moi de savoir si c'est utile ou pas dans ma mosaïque que je veux définir voilà donc je viens de définir mes caméras l'audio au passage voilà est normalement pas activé puisque en france on n'a pas le droit d'écouter et d'enregistrer l'audio sauf des régulations préfectorales alors on continue on se met en mode image donc en mode image on va pouvoir sur certaines caméras alors peut-être pas sur la 5 méga mais sur les autres on va pouvoir donc modifier le 60hz le 50hz vous voyez les caméras sont passées en 50hz je peux faire un changer le mode de positionnement de la de la caméra qui est en mode plafond ou mural ou en mode étage c'est mal traduit c'est en mode plutôt sol florent ils ont traduit ça par étage je peux aussi éventuellement régler donc la luminosité et changer la luminosité le contraste de ma caméra directement à partir de une verre autre point détection de mouvement donc quand ma caméra voilà ici typiquement voyez je vois une détection de mouvement qui a été faite dans la caméra et je peux ici directement modifié donc ça c'est le nombre de pixels à l'intérieur de l'image c'est à dire que là je vais avoir ici un carré et voyez plus je vais monter moins je serai censé plus je vais être bas plus je vais là je vais détecter parce que dès qu'il y aura une fraction des pixels dans la cible qui seront qui seront activés je vais détecter donc là voilà je remonté et ici j'ai ma réglage de sensibilité de pixels c'est à la différence entre les couleurs de pixels voilà et quand je fais ça en fait je vais donc télécommander la caméra et c'est bombardé dans la caméra directement dans le firmware j'ai des pré réglages voilà ici carrefour car 1 ohm etc qui sont télécommandables alors je peux régler aussi quand j'ai des une caméra ptz régler mes prépositions elles sont là avec un réglage de patrouille si je le souhaite voilà donc ça c'était pour l'églage de caméra alors on va pouvoir aussi évidemment régler le système donc le système la première chose qu'il faut faire c'est toujours vérifier ici dans information quand vous recevez la machine la version du du firmware ce firmware existe sur gratuitement chez vivotech et est téléchargeable et vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas une nouvelle version qui est apparu deuxième chose vérifier que le device pack c'est à dire la compatibilité avec les caméras vivotech est bien à jour aussi c'est gratuit aussi donc là vous voyez j'ai le dernier device pack télécommandé du site web de télécharger du site web vivotech que j'ai téléchargé aussi dans la machine voilà dernier point on va pouvoir définir des scénarios d'alarme intelligent à l'intérieur du système donc par exemple créer une alarme ici voilà ici je crée une nouvelle alarme avec un délai entre différentes alarmes de 30 secondes ce qui permet d'éviter que ça sonne en permanence si jamais il y avait des alarmes continue j'ai un petit une petite aide en ligne ici un petit wizard il me dit quelle est la source qui génère l'alarme donc là je peux dire ces systèmes donc c'est mon anvr avec un digital input ça pourrait être par exemple un report d'alarme en entrée dans le système ça pourrait être aussi un problème de ventilateur de panne disque ou de disque plein et la même manière je peux indiquer que c'est plutôt une caméra qui aurait typiquement un contact enfin une détection de mouvement ou un contact sec voilà donc là je peux sélectionner plusieurs caméras ce sera évidemment du du coup première caméra ou deuxième caméra voilà bon par exemple ici différents scénarios je fais suite et il dit ok le type d'action que tu veux faire quand ça se passe c'est quoi ben là on va pouvoir envoyer des emails on va pouvoir faire vibrer le système le nvr pour indiquer à l'opérateur qui se passe quelque chose je peux envoyer un ftp distant des images de préalarmes à un télésurveilleur ou à quelqu'un qui serait en distance je peux activer un digital output donc un contact séquence de caméra je peux faire pivoter une caméra panne tilt zoom sur une préposition pourquoi pas par exemple je peux faire pied et pied et pivoter sur la caméra sur la préposition carrefour et enfin qu'est ce que je peux faire je peux évidemment donc définir un scénario applicable pour ce c'est un planning appliquée pour ce scénario en disquant par exemple que je ne veux pas donc je vais effacer des moments de la nuit par exemple je n'ai pas suffisamment de lumière ou trop peut-être trop d'un tempestif pour activer mon scénario donc le je suis un scénario qui va marcher quand j'ai suffisamment de lumière de jour où ma caméra voit bien voilà et je ne définir un scénario qui est applicable donc pendant les heures ouvrées ici voilà et puis je peux en définir autant que je veux voilà au final qu'est ce que ça donne on va pouvoir passer ici en mode visu donc mes caméras certaines caméras ont basculé entre temps en noir et blanc par manque de lumière j'ai ici une caméra qui est pop 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 c'est ça c'est celle que j'ai définie tout à l'heure c'est de 5 millions de pixels donc voyez et je suis en live ici sur mon système voilà vous voyez un petit peu ce qui se passe je suis passé en enregistrement continu sur mes caméras et j'aurais pu décider d'avoir la détection de mouvement ou pas avoir d'enregistrement du tout si je souhaitais vous voyez que j'ai des alarmes qui correspondent au scénario que j'ai mis sur la détection de mouvement à voyez voilà et je peux faire une relecture rapide de la séquence ou qui a détecté un événement sur sur mon système quelqu'un qui viennent passer voilà alors ce je termine la présentation on a donc quatre disques durs permettant d'assurer jusqu'à 180 jours d'enregistrement bon en france donc on va se limiter à 30 j'ai absolu d'avoir du push d'alarme directement sur le smartphone voilà c'est le push notification d'izet connect il est connect c'est l'application à télécharger sur votre smartphone voilà on peut exporter 24 heures de vidéos sur toutes les caméras quand on a une réquisition permettant de pouvoir ne pas bloquer en fait les disques durs et continuer d'enregistrer grâce au fait qu'on va pouvoir exporter toute la séquence sur un disque dur externe voilà je vous rappelle qu'il y aura un deux formations en mars deux formations gratuites le 23 mars et le 24 mars je crois malheureusement que nos dates sont complètes donc ce sera pour ceux qui seraient intéressés il faudra nous contacter il y aura probablement des sessions sur juin 2017 pareil deux jours une journée consacrée au chef de de projet consacré au dimensionnement au choix des caméras au travail d'implantation en 2d 3d au calcul des débits et puis le deuxième jour technicien sachant que les techniciens et les conseils qui suivent le deux jours technicien plus consacré sur les menus des caméras et en fait l'application de la stratégie définie pendant le premier jour voilà il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à très bientôt